Bonjour et bienvenue aux idées de trading turbo proposées par notre partenaire DTEXPERT. Aujourd'hui, jeudi 14 octobre 2021, l'alerte concerne une action, l'action française LVMH, dans le cadre d'une stratégie à la hausse. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'IG et d'activer la clochette des notifications, ce qui vous permettra d'être prévenu lors de la publication de nouvelles vidéos sur la chaîne et notamment des alertes turbo. Allez, on regarde ensemble le détail de l'alerte envoyée ce jour par DTEXPERT. Donc, comme je vous disais, LVMH, donc l'action française dans le cadre d'une stratégie haussière, c'est-à-dire un turbo long, l'émetteur Reduce, la place de cotation Spectrum, le niveau de knockout choisi par DTEXPERT 591.12, je rappelle ce niveau, s'il est atteint par le marché, désactive de façon définitive, la position sur le turbo. La distance au knockout par rapport au cours actuel est d'environ 10%, entre 10 et 11%. L'effet de levier, lui, est de 9. On regarde du côté de la stratégie, donc un achat entre 7.06 et 7.80 sur le turbo, avec comme objectif 688, donc sur le cours de LVMH, puis 720 en extension. Le niveau d'invalidation, bien sûr à garder en tête, en cas de retournement du marché, lui, se situe à 608.20. On regarde en détail ce que nous dit donc DTEXPERT. Depuis le point haut d'août 2021, le titre LVMH a initié une phase corrective suite à une forte hausse. Cette phase est la forme d'un triangle descendant de continuation dont le titre est nettement sorti à la hausse ces derniers jours. La valeur vient de repasser au-dessus de ces moyennes mobiles 50 et 100 journalières, ainsi qu'au-dessus de notre point pivot qui jouait le rôle de résistance à 634 euros. Tous ces éléments réunis nous confortent dans notre scénario haussier, tant que notre point pivot des 634 ne sera pas nettement enfoncé. Nous privilégierons donc une poursuite de la hausse avec comme objectif principaux 688, puis les plus hauts historiques à 720. Le scénario alternatif, comme je vous disais, bien sûr à garder en tête. La franche cassure du point pivot des 634 conduirait un pull back en direction des 608.20. Le turbo sélectionné offre un bon ratio risk et reward avec une barrière relativement sécuritaire et un bel effet de levier. Voilà, vous avez ici à l'écran la représentation graphique de cette recommandation. Allez, on passe sur la plateforme de négociation turbo d'IG. Bien sûr, je rappelle qu'ici, dans le cadre de cette présentation, j'utilise un compte de démonstration. Bien sûr, cette présentation est à titre pédagogique. Ce compte de démonstration, il est ouvert à tous. Vous pouvez d'ores et déjà en ouvrir un si vous le souhaitez, donc sur le site ig.com. Le compte est gratuit et il vous permet donc de tester tout type de stratégie, quel que soit le type de turbo que vous sélectionnez, aussi bien actions, matières premières, devises ou encore indices. Allez, on va rechercher donc le turbo sélectionné par DT Expert. Je vais donc ici à la rubrique actions. Je vais rechercher donc le titre LVMH. Je vais choisir par pays. Je vais cocher France. Je retrouve ici dans la liste en haut le titre LVMH. Nous allons donc cliquer sur turbo long pour ouvrir la liste des turbo longs disponibles. Je vous remets simplement ici, juste au-dessus, l'alerte de trading pour reprendre donc le niveau choisi par DT Expert, 591.12. Le turbo est ici, c'est le premier de la liste. Je vais donc cliquer dessus. Vous voyez l'effet de levier 9. Et nous allons ici pour l'exemple ouvrir une position au marché. Donc je renseigne ici, ordre au marché. Je vais prendre une position sur 100 turbo. Je fais simplement aperçu de l'ordre et je fais placer un ordre pour valider donc l'ouverture de cette position. Mon ordre est exécuté. Je le retrouve donc dans position et je clique simplement ici sur position. Je retrouve donc ici cette position sur mon turbo. Je suis donc long de 100 turbo avec bien sûr ici votre niveau de knockout. Et on peut d'ores et déjà placer un ordre de vente sur ce turbo. Donc le clic ici sur vente. Mon ticket d'ordre est ouvert. Et ici, je vais utiliser donc le Pricer qui est un outil qui vous permet donc de déterminer le prix du turbo en fonction d'un niveau donné dans le marché. Et je vais revenir simplement sur la stratégie ici. Voyez l'objectif. Le premier objectif était situé à 688 euros sur la valeur LVMH puis 720. Nous allons prendre ici dans cet exemple un ordre limité sur le niveau de 688. Donc avec le Pricer, vous voyez ici, donc bien sûr avant je détermine l'ordre limité. Je clique sur Pricer. Je renseigne le niveau du sous-jacent. Donc en l'occurrence ici 688. Et cela me calcule automatiquement l'estimation du prix de mon turbo si le marché vient toucher 688. Donc je fais Copier sur le ticket d'ordre. Et il me suffit ensuite simplement d'aller cliquer sur Aperçu de l'ordre pour pouvoir valider cet ordre limite. Voyez qu'ici vous avez également en bas à droite une estimation du gain ou de la perte potentielle par rapport au niveau que vous avez renseigné. Donc je fais Aperçu de l'ordre. Placer un ordre. Alors je n'ai pas renseigné. Voyez ici, vous avez également des garde-fous qui vous permettent d'éviter de faire des bêtises. Voyez, je n'ai pas renseigné la validité de l'ordre. Donc je renseigne simplement ici par exemple Valide pour la journée. Je fais Aperçu. Voilà. Il me suffit ensuite de faire cliquer sur Placer un ordre pour valider cet ordre limite. Vous le retrouverez bien sûr ici en haut à gauche dans les ordres différés. Et vous pouvez là aussi agir à tout moment sur cet ordre. Aussi bien modifier la limite, supprimer pourquoi pas cet ordre et reprendre la main sur votre position et refermer cette position à tout moment par exemple au marché. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alerte du jour donc de DT Expert. Donc alerte concernant la valeur LVMH dans le cadre d'une stratégie haussière. N'hésitez pas également à commenter cette vidéo et poser vos questions concernant donc l'utilisation ou l'offre turbo donc chez IG. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter une excellente journée, de bons trades, soyez prudents sur les marchés et à très bientôt pour une nouvelle alerte sur les turbos. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada